... Nous commencerons par rendre grâce à Dieu qui nous a permis d'organiser ce BFM dans de très bonnes conditions. Je crois qu'on a tenu toutes les rencontres préliminaires qu'il fallait tenir avec les présidents du jury, avec leurs secrétaires. La veille, nous avons pu convoyer tout le monde et par la grâce de Dieu également, tout s'est passé dans de bonnes conditions malgré parfois des endroits très difficiles d'accès comme U2, comme EFOP. Mais on a pu faire tout cela avec également l'appui de tout le monde. Nous avons vraiment des résultats satisfaisants parce que nous, notre objectif, c'était 75%. D'ailleurs, c'est des objectifs que nous annonçons chaque année parce que je crois que quand on veut travailler, il faut qu'on se fixe un objectif et ensuite travailler à atteindre cet objectif-là. Mais cette année, par la grâce de Dieu, notre objectif était de 115% et nous avons eu 76,30% au BFM. Ça veut dire donc que de manière globale, il y a satisfaction. On peut dire que nous sommes satisfaits. Et c'est l'occasion pour moi également de remercier les acteurs terrains qui font ces résultats-là, que sont les enseignants. Parce que j'ai l'habitude de le dire, parfois, ils sont dans des conditions très difficiles, dans des coins très éloignés et malgré tout, ils se sacrifient pour nous donner satisfaction. Et c'est comme ça, cette année encore, ils nous ont donné satisfaction avec un taux de 76,30%. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada